alors les moyens je vous propose un petit travail sur les petits éléphants vous vous rappelez un éléphant deux éléphants trois éléphants quatre éléphants cinq éléphants on va commencer par cinq éléphants ce sera plus simple alors vous allez avoir besoin pour jouer à ce jeu de plusieurs objets vous n'avez pas besoin n'est peut-être pas d'éléphant en nombre suffisant vous pouvez prendre des des je sais pas des billes des ronds de bois ou n'importe quel petit objet que vous pouvez manipuler et vous aurez aussi besoin de vos cartes alors ce sont les cartes qu'on avait fabriqué pour faire la table de ce gain ah non c'était avec les grands pardon donc il va falloir des cartes de 1 jusqu'à 9 de 1 jusqu'à 9 d'accord alors on va revoir les chiffres n'a un huit 5 6 4 2 2 3 et 9 d'accord alors le but de jeu il est très simple je vais te proposer à travailler sur combien j'en ai fait tombé combien d'éléphants sont tombés vous vous rappelez de la chanson il y en a un deux trois quatre cinq cinq éléphants qui se balançait sur une toile de toile de toile de toile d'araignée c'était un jeu tellement tellement amusant que tout à coup zimbada boum combien d'éléphants sont ils tombés alors ce n'est pas la peine de crier n'est pas la peine de dire je sais je sais je sais je sais tout ce dont vous avez à faire c'est montrer la carte un seul éléphant est tombé sur les cinq d'accord tout simplement donc là je mettrai je ne mets plus les points donc vous pouvez réfléchir après 1 5 éléphants qui se balançait sur une toile de toile de toile de toile d'araignée c'était un jeu tellement tellement amusant que tout à coup zimbada boum combien d'éléphants sont tombés il y en a attention montrez moi la carte qui correspond il y en a deux d'accord bien alors les moyens alors je vous propose de jouer à ce jeu avec papa ou maman pendant un certain temps on peut mettre jusqu'à cinq éléphants si on y arrive alors cinq éléphants ou cinq autres objets si on y arrive on peut en mettre jusqu'à six sept et si on est très très fort on peut même aller jusqu'à dix huit neuf et dix alors quand on en a dix le mieux c'est d'abord je vais ranger un petit peu ce ne soit pas trop difficile 5 d'accord ça c'est une première étape pour aller jusqu'au dix on fait un essai avec le dix dix éléphants qui se balançait sur une toile toile de toile toile d'araignée c'était un jeu tellement tellement amusant que tout à coup zim ba da boum vrai alors combien d'éléphants sont-ils tombés par terre donc j'en avais 10 il m'en reste 4 5 6 il m'en reste 6 6 je mets 6 dans ma tête 6 7 8 9 10 donc il y aurait quatre éléphants tombés par terre donc il vous faut montrer le numéro 4 d'accord on essaie encore une fois donc c'est peut-être un petit peu compliqué pour certains enfants mais en descendant un petit peu les nombres on peut y arriver donc là on travaille sur le sur comptage pour savoir ce qu'il manque dix éléphants qui se balançait sur une toile 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 d'araignée cet étage tellement tellement amusant que tout à coup zim ba da boum et 5 il reste 5 éléphants donc j'avais 10 éléphants il m'en reste 5 combien pour aller jusqu'à 10 alors combien pour aller jusqu'à 10 je mets les 5 dans ma tête 5 ils sont dans ma tête 5 après 5 je sais que c'est 6 7 8 9 et 10 ah donc ça veut dire qu'il ya cinq éléphants qui sont tombés par terre alors vérifie d'accord alors pour luc swan je pense que vous pouvez travailler avec 10 éléphants pour léan on peut aller jusqu'à entre 5 et 7 je pense pour margot elle peut aller jusqu'à 10 margot si elle réfléchit et si elle est concentrée alexandre on peut tenter jusqu'à de 5 jusqu'à 8 et il me manque un enfant je crois non je crois non je vous étudie j'ai dit tout le monde alix margot léan luc alexandre donc voilà vous voyez avec votre enfance il est capable d'aller jusqu'à 10 sinon on va pas le forcer on s'arrête au nombre qui lui convient pour l'instant il faut qu'il s'amuse il faut que tu t'amuses faut pas que ce soit trop difficile mais pas trop facile non plus voilà alors fait du mieux que tu peux et amuse toi bien